La dernière fois, on a découvert comment était faite la charcuterie et depuis quand on rajoute du nitrite. Pendant des millénaires, le traitement de la viande consistait à l'enduire de sel et ou de la fumée pour l'assécher le plus possible. Et bah à cette époque, on retrouve les premières mentions d'usage du salpêtre dans les productions charcutières. Elle permet d'accélérer grandement le traitement de la viande et de lui donner une teinte plus vive, plus rapidement. Il ne faudra que quelques années pour que les industriels cherchent à tirer profit de cette découverte. Mais en 1964, l'usage du sel mélangé avec du nitrite devient autorisé. Maintenant qu'on sait tout ça, on va pouvoir comprendre pourquoi tout ce qui a été dit autour du nitrite est faux, ou du moins très incorrect. Pour mieux comprendre le problème, prenons deux morceaux de viande identiques qu'on souhaite traiter. Ils sont tous les deux principalement constitués de muscles et de sang. Au premier, on ajoute uniquement du sel, et au deuxième, du sel nitrité. Sur le morceau de gauche, le sel va très progressivement capter l'humidité, c'est-à-dire qu'il va absorber l'eau du sang, ce qui va avoir pour effet de casser la fibre musculaire, et donc d'attendrir la viande. En l'absence d'humidité, c'est hyper difficile pour les bactéries et champignons de se développer, et c'est en partie ce qui va permettre de conserver l'aliment. C'est ce qui va contribuer à donner à la charcuterie sa couleur et son goût. Sur le morceau de droite, c'est pas du tout la même histoire. Le nitrite va lui aussi réagir avec l'eau pour former de l'oxyde nitrique. On avait déjà vu dans une autre vidéo que l'oxyde nitrique est tout simplement une version simplifiée du nitrite. Et elle a une particularité spéciale. C'est une molécule toute simple qui a une espérance de vie de seulement quelques secondes, parce qu'elle va réagir avec le premier truc sur lequel elle tombe. C'est ce qui en fait un outil formidable dans certaines situations, et un immense problème dans d'autres. Ici, en l'occurrence, c'est les deux. L'oxyde nitrique va réagir autant avec le muscle que le sang. Alors pour les côtés positifs, ça va attendrir la viande, modifier son goût, lui donner une teinte rosée, et pour les côtés négrets, ça va générer des résidus hyper nocifs. Les résidus en question vont prendre le nom de l'oxyde nitrique et être appelés composés nitrosés. La raison pour laquelle certains de ces composés sont extrêmement néfastes, c'est parce qu'ils ont la faculté de se lier à l'ADN de nos cellules. La plupart du temps, cette modification a juste pour effet de les tuer. Mais à chaque fois, comme au loto, vous avez une petite chance d'avoir le ticket gagnant, et que la cellule survive à cette modification, mais que son comportement soit modifié. Je vous donne deux exemples de comportements modifiés. Dans un cas, vous pouvez avoir une cellule qui ne fait plus son travail, mais qui va continuer à se répliquer. Elle va progressivement prendre la place des cellules saines, et c'est notamment ce qui se passe avec la leucémie. Les cellules responsables de la production des globules rouges et blancs deviennent incapables d'en produire. Et l'autre cas, c'est que vous pouvez avoir une cellule qui n'écoute plus du tout les règles, et qui décide de se répliquer à l'infini, créant ainsi une tumeur. Mais malheureusement, c'est pas tout. Des études réalisées sur des animaux ont également montré que les composés nitrosés peuvent dépasser la barrière placentaire. C'est-à-dire qu'elles ont le potentiel de perturber le développement de l'embryon ou du fœtus. Pour info, leur présence ne s'arrête pas à la viande transformée. On en retrouve en quantité plus ou moins importante dans certains cosmétiques, certaines bières, dans la fumée de cigarette, dans les huiles végétales de graines, mais aussi les poissons transformés. Mais la charcuterie nitrosée est particulièrement à risque pour une raison complémentaire. L'hémoglobine qui s'y trouve favorise la création dans notre corps de composés nitrosés, et ce, particulièrement une fois qu'ils se retrouvent dans nos intestins, décuplant l'effet néfaste. Donc bon, vous l'aurez compris, la charcuterie nitritée est un véritable danger. Pour autant, ça va vous surprendre, mais... C'est une grosse erreur que de s'en prendre aux nitrites. Et c'est même carrément dangereux. Si j'ai bien fait mon travail, vous devriez avoir compris que c'est ni le nitrate, ni le nitrite, mais l'oxyde nitrique qui est acteur du traitement. Donc c'est pas les nitrites directement, et continuer de leur faire porter le chapeau comporte deux gros risques. Le premier, c'est que les nitrites et les nitrates sont des éléments essentiels de notre santé. Faut savoir que 80% de nos apports en nitrate proviennent des légumes, et jusqu'à 50% des nitrites aussi. Or, si vous avez regardé la vidéo sur le vasodilatateur antique, vous savez que les nitrates et les nitrites contenus dans les légumes sont des atouts considérables pour notre santé cardiovasculaire. Les nitrites dans ces conditions sont bénéfiques. Or, les industriels le savent très bien, et ils n'hésitent pas à utiliser ces informations pour semer le trouble. Mais le deuxième risque est encore plus important. S'il y avait une seule chose à retenir de la vidéo, ce serait ça. Je suppose que vous n'êtes pas sans savoir que de plus en plus de produits marqués sans nitrites font surface dans les supermarchés. Mais ce qui n'est pas dit, c'est que les producteurs ont le droit d'indiquer que leur produit est sans nitrites, s'ils le remplacent par un additif d'origine naturelle. Sauf que le plus souvent, c'est un bouillon de légumes contenant de la poudre de céleri, hyper riche en nitrates, qui va finir par se transformer en nitrites puis en oxydes nitriques, et former des composés nitrosés au même titre que si vous aviez mis des sels nitrités à l'origine. Cette petite astuce permet aux producteurs d'afficher sans complexe des choses telles que « ce procédé unique mettant en œuvre des extraits végétaux et antioxydants se fait sans aucune présence de sels nitrités, de nitrites ou de nitrates ». Alors qu'en réalité, ils en contiennent bien. Donc même si on interdit les sels nitrités, ça ne règle pas le problème. C'est pour ça que selon moi, il faut recentrer le débat sur ce qui compte vraiment, la présence de composés nitrosés dans le produit ingéré cru ou cuit, avant ou après digestion. Et c'est ça que les industriels devraient afficher sur l'emballage. Un produit marqué sans nitrites n'est pas sans composés nitrosés. Maintenant vous vous posez peut-être la question, mais comment ça se fait que dans les légumes, les nitrites ne deviennent pas de l'oxyde nitrique ? C'est une excellente question, et la réponse est la vitamine C. Les légumes en contiennent naturellement beaucoup, et la vitamine C c'est un antioxydant. Antioxydant, ça veut simplement dire qu'elle empêche l'échange d'oxygène, et du coup elle inhibe la conversion des nitrites en oxyde nitrique. Et là vous pourriez me dire « bah du coup c'est super, il suffit d'ajouter de la vitamine C à la viande ». Bah c'est ce que font déjà les producteurs depuis les années 50. Ils vont ajouter des antioxydants à leur circulerie nitritée, parce que ça va effectivement limiter la formation des composés nitrosés. Sauf que c'est pas suffisant, et il y a même une étude qui a montré que ça augmentait la production de composés nitrosés dans le tube digestif. C'est la raison pour laquelle j'ai précisé tout à l'heure que les produits devraient afficher s'ils contiennent des composés nitrosés avant et après digestion. De toute façon, de mon point de vue, rajouter des antioxydants c'est comme si on essayait de calmer le feu plutôt que de prévenir le risque d'incendie. C'est quand on met en relation des composés qui ne se croisent pas spontanément dans la nature qu'on obtient presque toujours des dommages collatéraux. Sinon je vois déjà en commentaire certaines personnes me dirent que l'oxyde nitrique c'est pour protéger des risques d'intoxication alimentaire. Les industriels adorent brandir le risque de botulisme et de salmonellose comme épouvantail pour promouvoir l'ajout de nitrites. Mais de deux choses l'une. Avant la découverte des nitrites, nos ancêtres ne choppaient pas une intoxication alimentaire à chaque fois qu'ils mangeaient une tranche de jambon. Mais surtout, à l'époque de la révolution industrielle, les épisodes d'infection étaient dus à l'absence de réfrigérations pendant les mois chauds, et la vaste majorité des cas depuis l'invention du réfrigérateur sont dus à une mauvaise gestion de la chaîne du froid. Il existe aujourd'hui plein d'exemples de charcuterie qui ne contiennent pas de nitrites, comme notamment le jambon de parme, et ça ne pose aucun problème. Donc l'argument du nitrite comme moindre mal ne tient absolument pas. Et du coup, qu'en est-il des viandes traitées uniquement par salage ? Et bah elles ne contiennent pas de composés nitrosés en quantité significative. Malheureusement pour le moment, c'est impossible de garantir qu'elles sont parfaitement saines parce que toutes les recherches épidémiologiques ont mis toutes les charcuteries dans le même sac, mais à ma connaissance, il n'y a rien qui indique qu'elles sont dangereuses. Certains me diront peut-être le sel, mais j'ai prévu de faire une vidéo là-dessus. Finalement, comme souvent, le cœur du sujet, c'est la révolution industrielle et les produits ultra transformés qui ont vu le jour depuis, parce qu'ils demandent à notre organisme d'affronter des dangers pour lesquels il n'était juste pas préparé. Pour cette raison, à mon sens, si vous mangez de la viande, le mieux c'est de faire comme nos ancêtres et de se tourner vers votre bouchée locale, en prenant soin de lui poser des questions sur ses méthodes de production. Au minimum, éloignez-vous le plus possible des produits de supermarché et essayez de vous tourner vers de plus petites productions. Elles sont certes plus chères, mais elles sont souvent mieux pour plein de raisons. Pour les végétariens, je pense un jour faire une vidéo sur les meilleures alternatives aux protéines animales. Mais quoi qu'il arrive, je vous invite à tout prix à éviter les produits présentés comme alternatives végétales à la viande. Les viandes végétales sont des produits transformés faits à partir de produits transformés. J'ai fait une vidéo détaillée là-dessus si le sujet vous intéresse. En tout cas, cette vidéo clôt le chapitre nitrique de ma chaîne. J'espère que ça vous aura plu, parce que je ne vous cache pas que c'était de loin les vidéos les plus difficiles à réaliser. Pour le prochain chapitre, je vais commencer à vous parler de la lumière. C'est mon sujet favori et j'ai absolument hâte que vous découvriez tout ce qu'il y a à savoir. Merci.